Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau guide Terra Invicta, aujourd'hui on va discuter des différentes nations qui sont sur terre. Donc si vous avez regardé mon guide sur les agents, si vous n'avez pas fait je vous conseille peut-être de le regarder en premier, vous avez vu les différentes techniques qui sont possibles pour prendre le contrôle d'une nation, que ce soit par l'action de prise de contrôle, la purge ou juste faire la guerre. Mais comment ça marche tout ça un petit peu plus en détail, donc dans cette vidéo on va discuter des différents points de contrôle et des bonus qu'ils peuvent apporter, le fonctionnement de cette fenêtre en général et surtout des priorités, que font les priorités, comment fonctionne cette répartition de l'investissement et ensuite on va discuter aussi des relations internationales, des alliances, des rivalités, des fédérations, donc on parlera beaucoup de l'union européenne à ce moment-là parce que c'est la c'est la meilleure, enfin il y a aussi l'union eurasienne si on veut, mais bon l'union européenne sera très bien pour ça, discuter un peu des fédérations et des unifications et comment tout ça fonctionne et quelles sont les stratégies qui peuvent être déployées pour prendre le contrôle, pour être le mieux possible en termes de factions. Donc on va se baser sur les Etats-Unis pour commencer. Donc du coup je voulais quand même parler un petit peu de stratégie de démarrage de partie, j'en ai touché un mot un petit peu dans bien débuter une partie, je voudrais quand même faire un overview de vraiment toutes les stratégies d'ouverture qui sont vraiment très sympas. Vous pouvez essayer d'attaquer directement par les US, donc en début de partie vous allez avoir des personnages qui n'ont pas assez en persuasion pour pouvoir prendre les US probablement directement, parce que par exemple si on essaie avec... Alors elle, elle n'a même pas opinion publique, vous voyez, j'ai vraiment pas fait un bon rôle avec cette partie que je viens de lancer. Donc on a juste 0%, on n'est qu'à 3% de succès avec un coup d'influence monstrueux, donc c'est même pas la peine. Et ici on a un officier qui n'a même pas opinion publique. Donc un des premiers trucs à faire avec cette partie ce serait de recruter des gens qui nous permettraient de faire augmenter l'opinion publique, parce que ça nous donnerait des bonus pour le contrôle de nations. Mais vu que le niveau de difficulté vis-à-vis des pays est déterminé principalement par, si vous voulez, la puissance économique du pays. Donc si on regarde là, on est à du 27,2% à cause de la taille de l'économie nationale. Le Canada est quand même un petit peu plus facile, le Mexique est d'ailleurs plus difficile. Ah oui mais c'est parce que lui il a... Ah on a plus de soutien populaire au Canada, d'accord. Donc du coup, Canada ou Mexique vous permettra d'appliquer suffisamment de pression sur les Etats-Unis pour essayer d'en prendre le contrôle, et vous aurez un bonus pour la prise de contrôle des différents différents points de contrôle. Les Etats-Unis ont une très bonne séance pour un début de partie, pas mal de boosts, ils ne sont pas les premiers, les premiers c'est Baikonur avec les Russes, mais ils sont les deuxièmes basiquement. Pas mal de contrôle de mission aussi, donc ça ce sera utile un peu plus tard dans le jeu, mais pas en tout début de partie, mais assez rapidement pour faire un petit peu de l'industrialisation de l'espace, ça va être utile. Le problème on va dire avec les US, c'est qu'ils commencent un peu agités, donc ça il faudrait le stabiliser assez rapidement, polariser, donc ça il faudrait augmenter l'unité un petit peu, et avec pas mal d'inégalités, donc ça il faudra aussi le réduire parce que ça permettra de mieux stabiliser la nation et de maximiser le reste, donc ça on en parlera tout à l'heure sur comment on fait ça en fait. Ils sont les premiers en termes de technologies militaires, ça c'est extrêmement important, et ils ont la plus grande armée du monde avec 6 divisions et toutes elles ont une marine qui leur est attachée. Alors la marine qui est attachée à une division leur permet de se déplacer sur la mer basiquement, et vous avez cette information ici qui s'appelle liberté des mers, qui pour les US a une valeur de 27. Et comment ça marche, c'est que par exemple, si les US devaient être en guerre avec la Russie par exemple, la Russie n'a une liberté des mers que de 3,7, et ils ont une division, je crois celle-ci, celle-ci, qui a une marine qui lui est attachée. Et en fait, la nation qui a la plus grosse liberté des mers peut déplacer ses troupes sur la mer basiquement, c'est-à-dire que les autres ne peuvent pas emprunter la mer alors que celles qui a la liberté des mers peuvent. Et les US ont la plus grande liberté des mers de début de partie, enfin de la partie, enfin après ça s'augmente en investissant dans l'investissement dans d'autres marines, on a construit une marine là, mais ça coûte extrêmement cher ce truc. Mais c'est important pour avoir une meilleure flexibilité, pour pouvoir envoyer ses troupes, des corps expéditionnaires. Alors une explication rapidement sur les armées aussi, c'est qu'en fait, chaque territoire, si vous voulez, a une capacité à se défendre lui-même. Et d'ailleurs, quand vous avez un territoire avec une région économique importante, ça va être considéré par le jeu comme étant beaucoup de combats urbains et du coup les défenseurs ont des gros bonus de défense. Et ensuite, pareil, si vous attaquez dans les montagnes, donc là il faudrait afficher par exemple le terrain, vous l'avez ici, le terrain. Mais après vous le voyez là, il y a cette petite icône là-haut, c'est marqué solide en tout cas. Elles sont deux fois plus longues à traverser pour les armées et offrent d'importants bonus de combat aux armées défensives. Donc du coup, ces territoires peuvent être très durs à prendre. Si vous envoyez une seule division, il y a des chances qu'elles se fassent vaincre. Il ne faut pas hésiter à en envoyer deux pour prendre des territoires. Et du coup, chaque territoire a des défenses, donc évidemment en fait, toutes les nations ont des armées même s'ils n'ont pas des corps expéditionnaires. Et du coup, ces divisions qui sont modélisées dans le jeu sont des corps expéditionnaires, c'est-à-dire les divisions que la nation peut se permettre d'envoyer en dehors de ses frontières pour pouvoir essayer d'attaquer d'autres pays. Donc voilà. Du coup, les US, excellente nation avec laquelle commencer, probablement première dans la liste. Deuxième nation slash groupe de nation, c'est l'Union Européenne. Un petit peu plus facile à y rentrer parce que chaque pays est un petit peu plus faible. Mais le problème, c'est que les autres factions vont faire beaucoup de concurrence dans la zone. On va parler tout à l'heure des fédérations des unifications. C'est là où l'Union Européenne est extrêmement puissante. C'est-à-dire qu'une fois qu'on arrive à unifier toute l'Union Européenne telle qu'elle existe en début de partie, donc vous avez tous les différents pays avec l'Europe de l'Est, etc. Une fois unifiée, elle peut avoir la plus grosse quantité de recherche de la plupart des pays du monde hors développement à long terme avec des conseillers. Bien sûr, parce qu'avec votre développement des priorités ici, vous allez pouvoir focaliser le développement d'une nation pour essayer de booster la recherche par exemple qui est produite. Mais unifier l'Europe, énorme boost parce que très démocratique sur quasiment tout le territoire. Technologie militaire un peu inférieure à celle des US et beaucoup moins de divisions disponibles. Donc même si vous arrivez à rattacher l'Angleterre, ce qui n'est pas compliqué à faire, vous n'avez que deux divisions en début de partie, ce qui est beaucoup moins que les US quand même. Mais par contre, leur niveau de technologie c'est le deuxième dans la partie puisqu'ils sont à 4,3. Alors que si on compare par exemple la Chine, ils sont à 3,8, l'Inde sont aussi à 3,8 et les Russes sont à 3,7. Donc 4,5 pour les US, 4,3 pour les Européens. Donc ce n'est pas trop mal pour ça parce qu'en fait cette technologie-là de tech militaire, elle prend énormément de temps à progresser et elle a un cap maximum. Par exemple actuellement, le maximum est de 5 mais avec le développement de nouvelles technologies qu'on va rechercher dans le jeu, on peut augmenter ce niveau maximum de 0,5 quelque chose comme ça. Mais le truc c'est que ce truc va augmenter de 0,003 par 3 points d'investissement. Et ça on en parlera juste après plus en détail mais c'est très long. C'est très très long à faire progresser. Et donc avoir les US ou la France permet de plus rapidement débloquer des niveaux de technologie plus avancés. Alors petit fun fact, c'est que cette image-là c'est l'image des armées d'air de l'information. Ça c'est l'image des armées air atomique. Et ensuite on a par exemple, si on prend la Corée du Nord, ça c'est l'image de l'air industrielle. C'est basiquement l'armement de la seconde guerre mondiale, on a un T-34 là je crois. Et après il va y avoir d'autres airs. Au-delà de 5 par exemple, je ne vais pas vous dire ce que c'est, ce serait du spoil, mais il y a une autre air au-delà. Et du coup l'image change. C'est un petit détail sympa. Ensuite en termes de nation qui est assez sympa aussi c'est l'Inde. Parce que l'Inde a un énorme potentiel avec une population gigantesque. Et du coup pour l'instant très moyennement développé. Mais qui peut vraiment être boosté très vite pour booster ce PIB par habitant tout en essayant de garder les inégalités assez faibles pour booster énormément le PIB, augmenter le nombre de points d'investissement et faire s'envoler cette recherche très très haut. Ou juste même l'économie si vous ne voulez pas le spécialiser dans la recherche. Et l'autre grand pays évidemment, c'est la deuxième superpuissance qui elle aussi a beaucoup d'armées mais un petit peu moins avancée technologiquement. C'est la Chine. Sauf que la Chine va être un peu plus dure à prendre que les US parce qu'elle va avoir un coût à cause de sa puissance économique qui va être plus élevée il me semble. Parce que vous voyez l'US c'est 22 000 milliards de PIB. Là c'est 26 000 milliards. Donc déjà en plus l'opinion publique de l'académie est très très élevée. Le fait que ce soit autoritaire, il y a de la censure. Donc pour les campagnes d'opinion publique elles sont encore plus dures à réaliser aussi. Donc la Chine est vraiment très difficile à obtenir en début de partie. La plupart des autres factions ne vont même pas essayer. Mais par contre l'avantage qu'elle a sur cette stratégie c'est qu'il y a beaucoup de pays limitrophes qui peuvent être pris, qui ne coûtent pas cher et qui permettent d'appuyer de la pression grâce aux points de contrôle pour augmenter les chances de réussite d'une prise de points de contrôle. Après chaque point de contrôle coûte un coût par rapport à votre limite de points de contrôle. Vous n'avez certainement pas ce qu'il faut en début de partie pour pouvoir supporter la Chine en entier. Ça risque d'être un petit peu juste pour les US mais pour la Chine ça va vite exploser votre cap qui est ici. Et du coup si vous explosez votre cap vous n'allez plus avoir d'influence et ça va être extrêmement compliqué. Donc ça il faut éviter d'aller trop loin de là. On peut le dépasser un peu. Ça n'a pas spécialement d'autres effets que de juste baisser l'influence. Mais c'est quand même pas conseillé de le dépasser beaucoup. Parce que si vous dépasser beaucoup si vous voulez le coût en influence est quasiment exponentiel en fait au delà de la limite. Et en fait si vous passez en négatif en influence et que vous n'avez plus d'influence ça peut vous empêcher de faire plein d'actions et ce qui peut être un énorme problème. Voilà. Donc du coup voilà vraiment les nations. Après vous pouvez aussi tenter des... Vous pouvez vous lancer des challenges. Il y a aussi des nations comme le Japon qui sont intéressantes puisqu'ils ont une bonne recherche. Ils ont un peu de boost. Ils ont un peu de contrôle de mission. Vous avez aussi l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Vous pouvez essayer de prendre certains blocs comme ça. De pays un petit peu plus petits, un petit peu moins puissants. Et en fait groupés ensemble peuvent donner quelque chose de correct. Vous pouvez aussi vous tenter d'essayer de prendre l'Afrique. Parce qu'il y a des technologies plus tard pour unifier l'Afrique en entier. Et avec le bon développement, bon investissement et des conseillers qui vont faire du conseil comme ça. Ça, ça va booster le PIB. Ça va booster les investissements et ça va aider la nation à se développer plus vite. Bah faire ça en Afrique. Alors ça c'est vraiment une stratégie de très long terme par contre je pense. Mais ça peut être un bon challenge je pense. Ça peut être un bon challenge. Fun à faire. Pareil pour l'Amérique du Sud. Le Brésil par exemple est un pays qui a un petit peu de recherche quand même. Qui n'est pas trop mal avec l'Argentine. Mais bon, le truc c'est que vous n'aurez pas la puissance des US avec leurs armées par exemple. La Russie aussi, elle a énormément de boosts. Donc si vous êtes coincé sur votre première stratégie, c'est que vous avez essayé de faire l'Europe mais en fait toutes les autres factions vous ont coupé un peu l'arbre sous le pied. Ou quelqu'un d'autre est en train de prendre les US avant que vous y arriviez. Vous pouvez vous rabattre sur la Russie au pire. Vous allez avoir beaucoup de boosts. Ça vous permettra de vous lancer dans l'espace et de vous industrialiser là-haut. Par contre, la Russie n'a pas un potentiel non plus extraordinaire en termes de développement parce que sa population est assez faible. Même si on la regroupe avec la plupart des pays de l'ex-Union soviétique. A moins de reformer le pacte de Varsovie et d'arriver à reprendre les pays d'Europe de l'Est avec la Pologne et aller même jusqu'à l'Allemagne. Là, à ce moment-là, la Russie peut vraiment devenir une puissance intéressante mais ça va être très long à faire. Mais ça peut passer. Mais après, le problème c'est que son air technologique militaire n'est quand même pas suffisamment développé. Et du coup, ça, ça va être très très long à faire remonter. Mais en termes de boosts, c'est la nation qui a le plus de boosts en début de partie. Et le boost slash propulsion, en fait en français, excusez-moi, c'est la propulsion. C'est ce qui est absolument essentiel en début de partie pour pouvoir coloniser l'espace, pour pouvoir envoyer des stations et des habitats pour aller faire du minage sur d'autres planètes. Et je ferai peut-être d'ailleurs un guide là-dessus, sur le guide du minage. Donc, c'est extrêmement important en début de partie d'avoir un bon boost. Après, vous pouvez très bien prendre une nation qui n'a pas de boosts ou très peu de boosts. C'est pour ça que l'Inde, je la trouve vachement intéressante parce qu'elle a un tout petit peu de boosts. Et en plus, elle a son territoire qui est proche de l'équateur. Parce que si vous regardez, la Chine, elle a quelques bases de lancement. Elle en a une notamment qui est tout au sud. Donc, c'est la plus proche de l'équateur, celle-là. Et elle a 1,2 de boosts du coup. Alors que l'Inde, elle n'a que 0,1. Mais elle a sa base qui est au sud ici. Mais en fait, je pense que le jeu, je ne sais pas comment exactement une calcul. Mais au plus, tu es proche de l'équateur. Au plus, à chaque fois que tu investis la propulsion, le nombre de points que tu récupères pour ça sont élevés. Donc, le meilleur emplacement en termes de boosts, c'est Kourou en début de partie qui est ici avec un niveau 13,5. Et la France, du coup, obtient 1,1 de boosts grâce à ça. Donc, c'est pour ça que la France est aussi vraiment une excellente partie. Un bande de chauvins. Si vous avez envie de jouer, faites-vous plaisir. Vous pouvez prendre la France. Vous pouvez unifier toute l'Union européenne avec elle et être extrêmement bien développé. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu pour les différentes stratégies d'ouverture. Après, vous pouvez jouer comme vous en avez envie. Vous pouvez... Alors, vous ne pouvez pas partir en Antarctique parce qu'il n'y a personne. Mais vous pouvez vraiment après jouer comme vous en avez envie si vous voulez vous faire un truc roleplay ou quoi que ce soit. Mais si vous avez envie sur votre première partie de vous faciliter un petit peu les choses pour pouvoir affronter ce qui vous attend, je vous conseille les US ou peut-être essayer l'Europe. Mais l'Europe, c'est quand même plus dur à faire que les US. Les US, c'est vraiment le plus facile, on va dire, à essayer d'avoir. Voilà. Ensuite, du coup, on va discuter un petit peu de développement économique. Donc, cette fenêtre-là est un peu compliquée à comprendre sur le coup. On va avoir donc l'aperçu au global. On a en haut souvent quelques petites informations. Alors ça, ça va dépendre de la région. Donc, par exemple, ici, on voit que cette région a beaucoup... Elle est pleine de ressources. Donc, les régions pleines de ressources, elles vont servir pour tout ce qui est butin. Les régions ici, qui est pleine de ressources aussi... Non, c'est vulnérable sur le plan écologique. Donc, il va y avoir des dégâts environnementaux, par exemple, dû au réchauffement climatique ou dû au fait que les gens se soient balancés des bombes nucléaires dans la gueule. Et certaines régions vont être plus vulnérables, donc perdre plus de PIB ou avoir des problèmes parce que les populations du pays à son ensemble sont réparties entre les différentes régions. Pareil pour la plupart de ces statistiques économiques sont réparties entre toutes ces régions. Donc, le niveau de gouvernement... Alors déjà, un bouton extrêmement important, c'est les politiques nationales qui sont ici. Si vous passez la souris dessus, parce que si vous voulez faire en sorte qu'un pays fasse une certaine action, comme déclarer une guerre, vous avez besoin d'envoyer la mission choix d'une politique nationale. Et pour ça, vous devez contrôler le point de contrôle de l'exécutif. Et vous allez faire une politique nationale. Et donc, plutôt que de lancer la mission et voir après que, en fait, vous ne pouvez pas faire l'action, vous passez la souris ici et ça vous donne les politiques qui sont disponibles. Et on voit que là, actuellement, il y a deux mois de délai d'attente pour la plupart des actions. Parce qu'en début de partie, la plupart des pays commencent avec un délai diplomatique. Parce que toute action diplomatique va avoir un délai qui peut être réduit avec certaines technologies. Mais genre, je crois en début de jeu qu'il va être de six mois. Mais par contre, par exemple, pour les fédérations, je crois que c'est un truc comme deux ans. Là, c'est un peu long. Mais on en reparlera un petit peu tout à l'heure avec les fédérations. On va voir le niveau démocratique. Le niveau démocratique, ça va impacter la stabilité, la cohésion nationale et la croissance économique, l'efficacité de l'armée pour réduire l'agitation. Et ça impacte énormément de choses et notamment aussi la recherche. Donc, ce qui est désirable, c'est d'avoir un niveau démocratique plus élevé afin de pouvoir développer une nation plus efficacement. Ensuite, on a le niveau d'agitation. Le niveau d'agitation va principalement déterminer la difficulté pour les différents agents d'essayer de réaliser des coups d'État dans le pays. Après, ça nuit aussi au développement économique. Et si jamais l'agitation vraiment monte au max, et je crois que le max, c'est 10, ce soir, ça devient une guerre civile et en fait, le pays subit une révolution. Donc, en fait, lorsqu'il y a une révolution, tous les points de contrôle sont redistribués entre les factions en fonction de leur opinion publique. Et ça fait aussi, je crois, des dégâts à l'économie et un peu à différents types de développement et aussi à la cohésion. On a ensuite le PIB. Donc ça, le PIB en lui-même, ici, il va être plutôt, on va dire, c'est ce que je trouve assez intéressant dans le jeu. C'est qu'en fait, ici, vous avez le PIB par habitant et vous avez la population. Donc le PIB, c'est ça fois ça, basiquement. Et ensuite, les inégalités, c'est un peu un indice de Gini qu'on a ici. Et donc ça, ça te dit que voilà, c'est 66 000. Ça, c'est juste une moyenne sur toute la population. Mais bien évidemment, il y a des gens qui sont très riches et des gens qui sont très pauvres. Et du coup, l'indice 4.2 d'inégalités indique le niveau de répartition de cette richesse. Donc au plus cet indicateur est élevé, au plus ces inégalités sont élevées. Donc ça veut dire qu'il y a très peu de gens qui ont beaucoup de richesses. Et à l'inverse, si cette information est basse, ça veut dire qu'il y a plus de gens qui ont des conditions de vie décentes. Donc ça, par exemple, ça va impacter votre capacité à générer de l'économie, à booster votre économie. C'est-à-dire qu'il vaut mieux avoir plein de gens moyennement riches que très peu de gens très très riches pour faire en sorte que votre économie grossisse plus vite. Et du coup, l'économie, ça va impacter le PIB par habitant qui lui-même va impacter le PIB lui-même au sens large. Et en fait, on a ici les informations de développement. Et le PIB au sens large va servir à calculer quels sont les points d'investissement mensuels. Donc là, par exemple, avec le PIB de la nation ici, il nous fournit 27 de base. On dispose actuellement de 18 parce qu'on a l'agitation qui diminue de 10%. Donc là, on est à 30% de moins déjà à cause de ça. Ensuite, chaque armée qui sont dans notre territoire va nous coûter 0,5 points de développement. Donc on a une pénalité totale de 2,5 parce qu'on a 5 armées dans leur territoire d'origine. Donc par exemple, cette armée, ça nous dit sa base d'origine, c'est Minneapolis. Et elle est à Minneapolis. Donc ça, c'est bon. Mais par contre, les US, ils commencent avec une armée en Corée du Sud, ici, qui vient de Sitol à la base. Ils ont vu qu'elle n'est pas à Sitol parce que Sitol, c'est ici. Donc du coup, le fait que cette armée soit là-bas, ça nous coûte un point par armée qui est loin. Et au final, quand tu regardes, ça fait quand même pas mal de points d'investissement qui partent à cause de ça. Et après, les marines réduisent aussi les points d'investissement de 0,5 par marine. Donc la marine, c'est le petit encre qui est attaché. Donc vu que les US ont 6 marines pour chacune de leurs 6 divisions, du coup, ils ont moins de 3 au total à cause de ça. Donc si vous ajoutez plus de divisions dans votre nation et que vous leur équipez de marines, il faut bien avoir conscience que ça va restreindre la quantité de points d'investissement mensuels qui pourront partir dans toutes les priorités qui sont là. Ensuite, vous retrouvez le financement. Donc là, le financement, c'est l'argent que fournit chaque mois le pays au total aux factions qui contrôlent ces points de contrôle. Bien entendu, cette valeur est répartie en fonction, genre si vous avez la moitié des points de contrôle et une autre faction la moitié, vous n'aurez que la moitié de cette valeur. Si vous ne contrôlez que 30%, vous n'aurez que 30%. C'est une répartition comme ça. Et donc ça, ça va taper directement dans vos réserves d'argent qui sont là-haut. Mais je crois que la valeur qui est là, c'est mensuel. Donc si vous prenez les US, vous aurez 83 par mois de financement qui vont rentrer. Ensuite, vous avez la recherche mensuelle. Donc actuellement, on est à 31. Par exemple, si on arrivait à prendre les US, ça multiplierait par 12, 13, notre valeur actuelle. Et donc là, pareil, c'est à chaque fois. C'est pour ça qu'ici que vous avez le pays et ici, vous avez la faction. Donc ça, c'est nous. Et du coup, vous avez la répartition de ce que vous arrivez à extraire du pays par rapport à vos points de contrôle qui sont là-haut. Ensuite, vous avez le boost. Ça, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est pour envoyer des choses dans l'espace. C'est extrêmement important. Et ensuite, vous avez le contrôle de mission. Ça, ça devient beaucoup plus critique encore plus tard. Mais en fait, genre une station de niveau 1, ça va vous coûter un point de contrôle. Un petit vaisseau spatial va vous coûter un point de contrôle. Si vous voulez construire une mine sur la Lune, par exemple, vous allez avoir besoin d'un module d'habitat de base qui va vous coûter un point de contrôle. Et la mine elle-même va vous coûter un point de contrôle aussi. Donc une mine sur la Lune, c'est deux points de contrôle. Si vous voulez faire trois mines, vous allez avoir besoin de six points de contrôle, par exemple. Donc là, les US, par exemple, ils peuvent supporter trois mines, basiquement, avec ce niveau actuel. Après, ces stats, elles peuvent être augmentées. Toutes ces stats, d'ailleurs, peuvent être augmentées. On va finir quand même la partie haute avant d'aller là-dedans pour expliquer comment on les augmente. Donc la première chose qu'on a, c'est le niveau de technologie militaire. Donc extrêmement important pour déterminer l'efficacité militaire des armées lorsqu'elles se battent sur la carte ici. Que ce soit pour prendre du territoire ou se battre contre d'autres armées ou se battre contre d'autres choses, sans spoiler. C'est important. C'est ça qui va déterminer. Ce truc peut être temporairement boosté, en fait, si on clique dessus. Alors là, on n'a pas, mais on le voit, je crois, ici, quand c'est actif. C'est que lorsque vous faites une mission de conseil avec un agent, déjà, ça va augmenter un petit peu le niveau technologique des armées. Ensuite, si vous faites des modules de sciences militaires en orbite d'interface. Donc ça, j'en ai, je crois que j'en ai parlé, je crois, dans une autre vidéo, mais je vais vite fait le re-mentionner ici. C'est que si on sélectionne la Terre, on a neuf différentes orbites qui sont de plus ou moins proches de la surface de la planète. Donc les plus loin étant à peu près, genre par ici, quoi, les orbites extrêmes. Vous avez les orbites synchrones, les orbites hautes, les orbites extrêmes, les orbites intermédiaires. Et les plus proches sont les orbites terrestres basses. Et en fait, alors le jour où vous pourrez cliquer là-dessus, vous aurez un de ceux qui vous précisera entre parenthèses que ces orbites terrestres, là, ce sont des orbites d'interface. Les orbites d'interface, elles permettent d'appliquer des bonus depuis les modules installés sur une station sur la planète. Donc chaque module, vous aurez la description. Et par exemple, un module de sciences militaires vous dira, chacun de ces modules donne un bonus de 0,01 au niveau de tech militaire désarmé des factions que vous contrôlez sur la planète. Et ce, si et seulement si, ce module est construit sur une station qui est dans une orbite d'interface. Donc l'orbite d'interface a extrêmement de valeur et le problème, c'est qu'il n'y en a que 16 au total qui sont dispo. Donc il faut se partager ça avec les autres factions ou aller voler les stations des autres pour pouvoir bénéficier de ces bonus. Ensuite, on a les barrages nucléaires stratégiques. Donc ça, ce n'est pas juste un missile nucléaire, mais c'est une volée de missiles nucléaires. Une fois que vous contrôlez la nation, vous pouvez balancer des missiles nucléaires en cliquant sur le bouton qui est là-haut et en sélectionnant la région où vous voulez que ces missiles nucléaires soient lancés. Le lancement de missiles nucléaires dans une région va détruire une armée ou extrêmement l'endommager. Je ne sais pas, ça doit dépendre du niveau de tech militaire et peut-être du niveau de recherche pour ce genre de choses. Ça va démolir le développement économique de la région, sa population. Enfin, ça va être catastrophique parce qu'on parle d'un barrage. En gros, on rase la région qu'on cible basiquement. Et l'autre effet que ça va avoir, les bombes nucléaires, c'est que ça va envoyer des aérosols dans la stratosphère et ça va avoir un impact sur le climat. Et alors techniquement, les aérosols stratosphériques en excès réduisent la température globale de la planète. Donc si vous avez un peu trop de réchauffement climatique, vous pouvez peut-être envoyer quelques barrages. Si vous voulez lutter contre réchauffement climatique, mais c'est quand même fortement déconseillé parce que les effets globaux vont être beaucoup plus terribles que ce que vous allez y gagner. Surtout en fait, si vous avez, si on prend par exemple Washington avec sa région économique centrale, ça nous donne, les régions économiques centrales donnent des bonus à la priorité économique, mais aussi ce qu'elles font, c'est qu'en fait, elles sont des régions économiques qui sont importantes mondialement en fait si vous voulez. Et c'est pas que pour la zone où elles sont. Donc quand tu as une région économique centrale qui se fait bombarder par des missiles nucléaires, ça va impacter le PIB de toutes les nations sur la planète en fait. Pas uniquement le truc qui est ici. Mais ça c'est surtout le cas pour les régions économiques centrales, pour les trucs qui sont un peu plus vides entre guillemets. Ça a vraiment un peu moins d'impact, mais bon ça reste quand même fortement déconseillé. La guerre nucléaire, ce serait quand même dommage que l'humanité se suicide par elle-même sans avoir besoin d'aide des aliens qui viennent de débarquer. Ensuite, donc les barrages nucléaires par contre, ce qui peut être important, c'est de s'assurer de savoir quelles sont les factions qui contrôlent des bombes nucléaires et peut-être essayer de faire en sorte que certaines factions comme les serviteurs n'en aient pas. Ça pourrait être une bonne idée sur le long terme, parce que voilà, ils pourraient vouloir les utiliser. Les libertés d'émergence, on a déjà parlé tout à l'heure, le peuple en a parlé. Ça c'est le niveau d'éducation. Donc les niveaux d'éducation vont être impactés par le savoir et le niveau d'éducation va principalement déterminer la quantité de recherche que vous produisez. Donc en gros ça, ça représente l'éducation, c'est le nombre moyen d'années de scolarité d'un citoyen de cette nation. Les nations avec les valeurs d'éducation les plus élevées produisent plus de recherche et sont plus résistantes à la propagande extrême, mais obtiennent moins de cohésion de la priorité unitée. Donc lorsque vous avez une nation qui est très très éduquée, ça devient un petit peu plus difficile de l'unifier en termes de cohésion, mais d'un autre côté, en fonction de la quantité de pop, en gros c'est ça, alors c'est pas multiplié directement, mais c'est la combinaison de la population et du niveau d'éducation qui va vous déterminer la quantité de recherche que vous générez. C'est pour ça que l'Inde et la Chine, mais surtout l'Inde à mon sens, parce que l'Inde va assez vite dépasser la Chine dans le jeu en termes de population en plus. Bon après la Chine est déjà à 328, c'est pas mal, mais l'Inde est à 209, c'est pas si loin derrière. Mais si vous arrivez à tirer ça vers le haut, multiplié par 1,4 milliard de personnes, ça peut vite faire beaucoup beaucoup de recherches et être vraiment super bien. Donc voilà, l'éducation va aider à déterminer le niveau de recherche que ça produit. La cohésion, alors ça, ça représente le fait que votre nation est fracturée ou unifiée, en fait. Alors, en termes de roleplay, vous le voyez comme vous voulez, on s'en fout, mais ça peut vouloir dire qu'effectivement vous avez différents groupes qui se haïssent et qui se battent presque dans la rue. Alors on n'est pas non plus, parce que ça c'est plus l'agitation si vous voulez, si ça se traduit réellement par des conflits au sein de la société ouvert. Mais la cohésion va représenter un peu peut-être l'uniformité idéologique ou autre que idéologique dans le pays. Donc, par exemple, un pays comme la Chine commence complètement à dominer à 8. La Russie est homogène à 7, par exemple. Par contre, l'Inde est polarisée. La France aussi, je crois. Non, elle est compétitive. Donc le niveau idéal, c'est le niveau 5, si vous voulez. C'est le niveau divers. C'est-à-dire qu'en gros, il y a une diversité d'opinion dans le pays, mais sans pour autant que les gens qui viennent de se diversifier, ils ont quand même suffisamment en commun pour pouvoir vivre ensemble sans se haïr mutuellement et ce genre de choses. Donc ça, quand ça descend de plus en plus, ça va devenir polarisé et fracturé après. Et en fait, un pays complètement fracturé est extrêmement sensible à l'augmentation de l'agitation et donc derrière au coup d'état. Et ça, si c'est un pays que vous contrôlez et que vous voulez le défendre contre les attaques des autres factions, ça, vous n'allez pas le désirer. Par contre, à l'opposé, un pays qui a une homogénéité trop importante, comme dominé ici, ça, ça va réduire la quantité de recherche qui est générée par votre niveau d'éducation. Parce qu'en fait, il y a une trop grosse uniformité. Or, l'innovation et la recherche a besoin de, on va dire, d'explorer des choses nouvelles. Et quand il y a une trop grande uniformité, les gens, justement, il n'y a pas de tête qui dépasse. Et donc du coup, en gros, c'est l'idée. Donc vous ne voulez pas ça trop élevé, vous ne voulez pas trop faible non plus. Il faut que ça soit aux alentours de 5. Ensuite, vous avez ici les opinions publiques. Donc ça, c'est les opinions publiques à propos des extraterrestres. Donc à propos des factions du jeu. Donc du coup, par exemple, on voit qu'ici, l'académie commence le jeu avec un joli 82% en Chine. Et on voit que surtout aux Etats-Unis, il y a 18% qui sont pro-académie, mais il y a 56% qui sont encore indécis. Donc ça, ce sont les actions de propagande slash encourager l'opinion publique pour augmenter notre propre position. Et ça, c'est extrêmement important pour essayer de prendre le contrôle d'une nation. Donc ça vaut le coup de garder un oeil là-dessus. Si vous contrôlez une nation et que l'opinion publique d'une autre faction commence à monter dangereusement, ça va vous rendre vulnérable au fait que cette faction vous prenne votre nation. Et c'est pas cool. Ensuite, ça, j'en ai parlé. Pays-Bas par habitant et inégalité. Donc voilà. Là, on a fait le tour basiquement de toutes les stats de base d'une... Alors ici, cette petite éconne, ça veut dire que la nation est en paix. Et sinon, il y a une... On peut le voir sur la Russie. Il y a les épées pour montrer qu'elle est en guerre. Alors un autre petit truc du coup, qui est pas évident sur le coup, c'est au niveau des points de contrôle, quand vous passez la souris dessus, chaque point de contrôle en fait apporte différents bonus pour la personne qui le contrôle dans la nation. Par exemple, on en a un, c'est les médias de masse. Les médias de base donnent un bonus aux missions de campagne publique. Donc si vous contrôlez les médias de masse... Alors par exemple, quand vous faites ça, vous pouvez... Alors vous pouvez pas cibler... Quand personne ne contrôle rien, vous êtes obligé de partir de complètement à la gauche. Mais s'il y a d'autres factions qui contrôlent, vous pouvez sélectionner ce que vous voulez cibler. Et si vous voulez booster, on va dire, votre opinion publique dans une nation, contrôler les médias de masse va énormément vous aider parce que vous allez avoir un boost de campagne publique justement. Et si vous avez par exemple... Vous êtes dans une situation, vous avez une autre faction qui contrôle les médias de masse. Et même si par exemple vous contrôlez tout le reste, tu vois. Et tu envoies des campagnes d'opinion publique pour essayer de faire en sorte que l'opinion... Tu sais que cette autre faction ait plus d'opinion publique et qu'il y en ait le maximum pour toi. Sauf que l'autre, il fait la même chose en face. Et lui, il a les médias de masse. Donc lui, en fait, quand il va réussir, il va peut-être augmenter l'opinion publique de 5 ou 10% par exemple. Alors que toi, tu vas l'augmenter que de 2 ou 3%. Donc il va gagner la course à l'opinion publique parce qu'il a les médias de masse qui lui donnent ce petit bonus que toi, tu n'as pas. Alors toi, tu peux avoir un bonus un petit peu similaire grâce à des stations en orbite d'interface qui ont des modules de sciences sociales. Les modules de sciences sociales boostent les campagnes d'opinion publique sur la Terre. C'est une excellente station à avoir assez rapidement pour aider d'ailleurs. Mais bon, avoir aussi certains points particuliers comme les médias de masse peut énormément aider pour l'opinion publique et vous permettre de finir ou de sécuriser une nation. Si on repart directement depuis la gauche, on a par exemple le secteur financier ici. Ça donne un bonus pour le financement des revenus. Donc ça, ça va donner un bonus sur la quantité d'argent que vous récupérez de la nation. Ensuite, si vous avez les blocs d'identité, ça donne des bonus pour les missions d'augmentation de l'agitation. Donc le fait de contrôler ça permet d'essayer d'augmenter l'agitation pour pousser le pays à la guerre civile, voire à la révolution ou faire un coup d'État par exemple. Et si vous contrôlez les corporations, les organisations qui sont basées dans ces nations coûtent moins d'argent. Donc ça, vous avez dans les marchés... Alors je crois que le marché est vide en début de partie. Ouais, non, il n'est pas vide. Là, par exemple, on a la société additionnelle. C'est une excellente orga. Elle coûte très cher en influence pour un début de partie par contre. Et elle n'a pas de coût en thunes. Donc ça, ça n'impacterait pas. Mais si vous avez une organisation qui a un coût en thunes, comme par exemple le FBI, qui est une organisation gouvernementale américaine. Oui, ça, je pense que vous le saviez déjà. Mais genre, le FBI coûte un truc comme 200 de thunes par mois. Mais si vous avez du coup les corporations américaines, ça vous coûterait moins cher dans le financement. Ensuite, si vous avez médias de masse, on en a déjà parlé. Ensuite, la législature. Donc ça, c'est quasiment la même dans la plupart des pays. Donc si je viens sur un pays comme le Nigeria qui a trois points, ils ont une aristocratie. Alors non, eux, ça augmente les bonus des revenus grâce à la priorité butin. Tiens, je pensais que ça marcherait de la même façon. Les points de contrôle numéro 3. Alors lui, là... Ah non, dispositif de sécurité. Bonus pour émission de répression, détention et d'assassinat. Donc ouais, pensez bien à regarder dans chacune de vos nations parce qu'il y a des nations qui ont des points de contrôle particuliers. Donc là, on retrouve les blocs d'identité qui augmentent l'agitation. On retrouve les corpos qui sont pour les thunes. Là, par contre, on a des religions. Donc ça, c'est pour le changement d'opinion publique en notre faveur grâce à la priorité unité. Ça, je vais en parler juste après. Et on a effectivement une législature. Donc quand vous avez une législature, comme en France, il y a une législature. Dans la plupart des pays européens, vous allez avoir une législature, je pense. Dans la plupart des démocraties, vous allez avoir une législature. Par contre, genre ici, c'est le parti. Alors dans ce cas-là, en l'occurrence, le parti en Russie fonctionne comme une législature ailleurs. Mais le principe, c'est qu'avoir la législature vous augmente les probabilités de réussir une mission purge contre le point de contrôle exécutif. Donc ça facilite le fait de prendre le point de contrôle exécutif et donc prendre le contrôle exécutif de la nation. Extrêmement important. Et après, du coup, si vous avez le point de contrôle exécutif, vous pouvez faire choix politique pour changer les politiques nationales du pays. Donc déclarer la guerre et faire ce genre de choses. Un point qui est important à noter, c'est que une fois qu'une faction contrôle ou que des factions contrôlent tous les points, il est impossible qu'une faction vienne purger l'exécutif directement. Il faut déjà avoir au moins un point de contrôle dans le pays pour pouvoir essayer de faire une purge sur l'exécutif. Mais sachant que dans les pays où il y a une législature, il faut prendre la législature pour pouvoir accéder à l'exécutif. C'est-à-dire que si par exemple ici il y avait, je sais pas moi, les servants, les serviteurs qui prenaient tous les Etats-Unis d'Amérique et que moi je voulais essayer de le prendre mais sans essayer de tout prendre, juste pouvoir prendre l'exécutif rapidement pour pouvoir annuler une guerre qui a été déclarée par exemple ou désarmer la nation parce qu'on peut le faire ça aussi. Désarmer les têtes nucléaires. Alors c'est pas tout d'un coup mais ça se fait petit à petit et on peut faire en sorte qu'il n'y ait plus du tout de tête nucléaire. Dans ce cas-là, il faudrait cibler la législature en priorité et ensuite l'exécutif pour pouvoir y accéder. Donc c'est vachement plus difficile. Vous avez d'autres pays où il y a juste un point exécutif, c'est le seul cas bien entendu où vous pouvez directement essayer de purger l'exécutif. Vous n'avez pas un législatif qui le protège. Donc regardez bien la souris des fois quand vous êtes en train de développer une stratégie pour essayer de craquer les défenses d'une nation bien défendue. Regardez bien chacun des points de contrôle et voir quels sont les bonus qui sont donnés par chacun. Dernière chose à mentionner sur cette interface d'ailleurs, les petites étoiles que vous voyez là correspondent au contrôle d'une armée qui est rattachée. C'est-à-dire que chaque armée est rattachée, son contrôle est rattaché à un point de contrôle du pays. Donc si on regarde aux US, vu qu'ils ont 6 armées, ils ont 6 points de contrôle, chacun contrôle une armée. Alors ça peut paraître bizarre, tu t'es dit mais attends, t'es en train de me dire que le secteur financier contrôle une armée aux Etats-Unis. Oui, dans ce jeu, oui. Dans la vraie vie, je sais pas. Mais dans ce jeu, oui. En France, il y a une seule armée de dispo, elle est donc contrôlée directement par l'exécutif. Et en général, si vous prenez un pays qui n'a pas d'armée, la première qui va apparaître va être contrôlée par le point le plus à droite, puis ensuite ça va aller le point à gauche, puis ensuite le point à gauche, et ensuite la suivante va revenir, et encore, et encore, et revenir, et encore, et encore. Parce que vous pouvez avoir plusieurs armées contrôlées par un point. Donc la faction qui contrôle le point contrôle les armées qui y sont associées. Donc si vous avez deux factions qui contrôlent les US, vous avez la moitié de l'armée américaine qui va être sous le contrôle d'une faction, et l'autre moitié qui va être sous le contrôle d'une autre faction, basiquement. Voilà. Donc ça, ça explique vraiment pour les points de contrôle et toutes les statistiques qui sont ici. Maintenant, alors du coup, on retrouve ici le résumé des armées. Ici, on a les priorités. Ici, on a les différentes régions qui sont considérées comme faisant partie de la nation. Mais vous avez par exemple ici, voilà, tout ce qu'il y a en rouge, ce sont les régions qui ne sont pas dans le pays, mais sur lequel le pays a une revendication. Donc ça, on va en parler juste après pour la diplomatie. Mais ça, c'est important. Et ici, vous avez le niveau d'occupation de la guerre en cours, en l'occurrence. Et ensuite, on a ici les relations internationales. Donc les priorités. Vous pouvez avoir des templates de priorités que vous pouvez appliquer directement. Ça, vous pouvez fabriquer votre propre template. Si vous allez ici, dans les nations, hop, et que vous faites concevant un modèle prioritaire. Voilà, vous dites, je veux appeler ça utopie. Et vous dites, bon ben moi, pour moi, mon utopie, c'est de balancer des thunes dans l'économie, dans le bien-être pour réduire les inégalités, surtout dans le savoir pour développer la recherche. Peut-être un petit peu d'unité. Un peu de militaire, mais ça, ça va dépendre des nations. Parce que ces nations qui n'ont pas d'armée, il vaut peut-être mieux pas le mettre. Et c'est tout. D'un autre côté, si vous voulez dire, tiens, je veux uniquement extraire du butin, je vais mettre 100% là-dessus. Voilà. Et en fait, vous en avez qui existent déjà. Vous voyez, vous avez des prêts, vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs qui existent déjà. Donc si vous dites, tiens, je veux appliquer une logique communiste, par exemple. Donc c'est beaucoup de militaires, beaucoup d'extractions du butin. On ne peut pas être d'accord avec ça. Très peu d'investissements économiques et un peu plus en bien-être, quand même. Ils sont sympas. Si on part sur marxiste, par exemple, ou totalitaire, tiens. Voilà. Totalitaire, là, c'est beaucoup d'unités. Donc pour booster la cohésion, etc. Donc vous pouvez regarder déjà les templates préexistants et peut-être utiliser ça si vous ne voulez pas vous embêter. Ou alors, créez votre propre template. Et juste en cliquant ces trucs-là et ensuite en saisissant un nom et en le sauvegardant, vous allez avoir un nouveau template disponible. Et vous pouvez l'appliquer après sur tous les pays en un coup. Et quand vous êtes d'ailleurs dans cette interface ici, vous pouvez, quand vous contrôlez le pays, changer et ne pas faire afficher toutes les nations, d'ailleurs. Alors là, je ne peux pas le décocher parce que je... Ah si, non, c'est bon. Il n'y a rien pour l'instant parce qu'on ne contrôle rien ici. Mais vous allez ici, vous pouvez changer la priorité. Donc la priorité vous permet d'appliquer un profil directement. Parce que d'ailleurs, je ne vais pas pouvoir cliquer ici vu qu'on ne contrôle pas le pays. Mais voilà. Donc chacune de ces colonnes correspond à un point de contrôle qui est là-haut. OK ? Donc si vous contrôlez ce point de contrôle et qu'une autre faction contrôle tous les autres, l'autre faction va décider de toutes ces priorités-là. Et vous, vous n'allez pouvoir décider que de ces priorités-là. Donc les différentes priorités, c'est l'économie. Donc vous avez ici une valeur. Alors ce n'est pas super clair au début. La première fois que j'ai vu ça, je n'ai pas très bien compris. Vous avez une valeur ici. C'est slash 1, 2, 2, 3, 1, 1, 2, 25, 60, 25. Donc fabriquer une armée, c'est cher. Fabriquer des armes nucléaires, c'est correctement cher. Si on prend par exemple l'Iran qui n'a pas encore de programme nucléaire parce que ça, c'est à zéro, la première affaire, elle coûte 80. Excusez-moi. La première affaire, elle coûte 80. Mais les autres après, elle ne coûte que 25. Donc c'est-à-dire que c'est plus difficile d'initier le programme nucléaire, on va dire, de faire la première bombe. Mais après, arriver à en faire d'autres, c'est beaucoup plus rapide. Et construire une marine, c'est le plus cher. Par contre, ça coûte 100. Et voilà. Et sachant que construire une marine, ça va augmenter, comme je disais, la liberté des mers. En plus de donner une certaine liberté. Donc d'ailleurs, tu vois, les US, ils ne peuvent pas construire de marine parce qu'en fait, toutes leurs armées ont déjà une marine qui est rattachée. Parce que tu ne peux que rattacher une marine à une armée, en fait. Donc si on prend par exemple, on revient sur l'Espagne, l'Espagne n'a pas d'armée de corps expéditionnaire disponible. Donc elle n'a pas de truc de marine et elle a juste construit une armée. Donc il faut qu'elle construise une armée en premier. et ensuite, il y a une nouvelle ligne qui va apparaître construire une marine. Et d'ailleurs, plus tard dans le jeu, vous allez avoir d'autres trucs qui vont apparaître aussi en fonction des recherches que vous faites. Je ne vous spoilerai pas pour ça. Je vous laisserai le découvrir. Les points qui sont là, ça représente le coût. Et ce qui est investi là-dedans, en fait, ces pourcentages-là, c'est la répartition de la valeur des points d'investissement mensuels qui sont ici. Donc par mois, les Etats-Unis vont investir 18 points. Et 26% de ces 18 points vont partir dans l'économie, par exemple. Donc du coup, j'imagine que ça fait plus que 1. Donc du coup, peut-être tous les 15-20 jours, les US vont gagner un point d'investissement dans l'économie. Et par contre, à 8%, peut-être que pour le bien-être, ça va prendre un peu plus que... Voilà, ça va être plus lent, etc. etc. Là, c'est assez basique à comprendre. Donc il faut que ce truc se remplisse, si vous voulez, pour que l'effet qui est associé soit appliqué à la date où le truc est rempli. Après, ça repart à 0 et hop, ça remonte à 1. Et ça redescend à 0, ça remonte à 1. Et vous avez donc l'économie. Ce qu'elle fait, l'économie, c'est qu'elle va booster un petit peu le PIB par habitant. Donc ça va donner 14 dollars de PIB par habitant de plus. Donc faites 14 fois 335 millions, ça vous donne le boost de PIB global. Mais c'est surtout cette valeur-là qui va progresser. Donc c'est 14,37 dollars par un point d'investissement. Si on regarde, je sais pas, moi, par exemple l'Inde, en Inde, on est à du 10,49 par point d'investissement. En Chine, on est à du 12 par point d'investissement. En France, on est à du 8,73. Et voilà. Donc ça, par exemple, comme j'en ai parlé tout à l'heure, il y a certaines de ces valeurs qui vont augmenter là. Combien vous gagnez avec l'économie ? Le problème, c'est que en début de partie, on est encore sur notre bonne vieille économie qui tourne au pétrole, on va dire. Ou aux centrales nucléaires. Et chaque investissement en économie va générer déjà un petit peu de PIB par habitant. un petit peu d'inégalités, mais c'est genre 0,0005, donc les inégalités vont bouger très lentement, si vous voulez. Mais si vous mettez pas du tout de bien-être, il n'y a rien qui va le contrer. Donc les inégalités vont faire qu'augmenter. Et il y a un peu, ça augmente un peu légèrement le taux de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, à chaque fois. Donc, et il y a marqué plus bas, tu vois, c'est écrit, c'est des niveaux plus élevés de démocratie et des valeurs moyennes de cohésion conduisent à plus d'innovation et des augmentations plus importantes de revenus. Donc si vous voulez maximiser votre revenu économique, hors recherche, parce que comme je disais, vous avez des recherches chez les missions de conseil et des conseillers qui peuvent bien booster, mais il y a des recherches aussi qui peuvent dire ou alors vous avez des modules, des trucs de science à nouveau dans les orbites d'interface qui vont vous marquer dans la description. Construire ce truc dans une orbite d'interface va augmenter de 6% l'efficacité, donc on va avoir, au lieu d'avoir 14,4 dollars, on va avoir 6% de plus. Donc 14,4 par point réussi. Le CO2, donc il y a le problème du réchauffement climatique dans le jeu, si vous voulez. Donc on a l'anomalie de température mondiale, l'anomalie aussi au niveau des mers, et donc ça, ça peut vraiment partir en couille si on ne fait pas attention, et ça a un impact sur le PIB annuel moyen, si vous voulez. Donc en fait, au plus la température augmente, au plus vous perdez du PIB, donc du coup votre nation génère moins une économie qui est moins bien, donc elle va générer moins de science, donc ça peut, si le réchauffement climatique part un petit peu trop en cacahuètes, ça peut vraiment pénaliser beaucoup, et du coup affaiblir l'humanité dans sa lutte contre les aliens. Donc ça fait partie des choses à prendre en considération. Donc il va y avoir des technologies qui vont réduire l'impact du CO2 de la priorité économique. Donc à chaque fois que vous allez faire de l'économie, ça va baisser un peu, genre vous faites la fusion par exemple. La fusion, ça divise par deux, ça fait moins 50% sur le gaz à effet de serre de l'économie. Et en plus, je crois que c'est un projet global, donc ça s'applique à toutes les nations quand on la recherche. C'est la fusion civile, donc ça, ça peut valoir le coup dans l'arbre de technologie de voir où est-ce qu'elle est pour envisager de la débloquer. Mais vous avez d'autres technos un peu dans ce style-là qui vont réduire un peu à droite et à gauche. Donc voilà, basiquement, l'économie, augmentation du PIB, augmentation des inégalités, augmentation du CO2. Le bien-être. Donc le bien-être, c'est basiquement la redistribution des richesses, le fait de faire de l'écologie, de ce genre de choses. Donc la priorité providence, ça répare les dégâts subis à l'environnement. Ça va réduire les inégalités de 0,005, donc contre une économie qui fait du plus 0,0005. Donc le fait de faire du bien-être même à un rythme plus lent que l'économie, ça va réduire les inégalités plus rapidement. Et en plus, le coût est de 1 aussi, donc techniquement, ça coûte aussi cher que d'augmenter le PIB. Le truc, c'est que si vous mettez 0 de bien-être, par contre, ça va vite être la merde. Alors non, j'ai dit de la merde. Non, si, c'est ça. C'est moins 0,005 apparemment pour les deux valeurs, j'ai l'impression. Moins 0,05 de inégalité, il y a marqué. Et après, ça fait redescendre la quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à des niveaux plus sûrs. Voilà. Donc, si vous voulez développer d'une façon stable et de long terme une nation, mettre un peu d'économie et de bien-être va être important. Donc ça, ça va être réduction des inégalités, réduction des gaz à effet de serre. Ensuite, on a le savoir. Donc ça, ça va représenter l'augmentation du niveau d'éducation. et ça va aussi augmenter en fait le gouvernement parce que les créateurs du jeu partent du principe que plus une population est éduquée, plus elle est démocrate. On peut ne pas être d'accord avec ça, mais bon, moi je trouve que c'est très bien. Et ensuite, ça fait tendre la cohésion vers la valeur moyenne de 5. Donc ça, c'est assez intéressant parce que si la cohésion est trop élevée, ça va la faire baisser et si elle est trop faible, ça va la faire augmenter. Vous voyez ? Ça la fait tendre vers 5 parce que 5, c'est le milieu d'hiver, machin truc. Donc ça, voilà, éducation, niveau démocratique et cohésion. Ça coûte 2 points d'investissement pour pouvoir avoir ces valeurs de 0,05 d'éducation, 0,05 de démocratie. Mais derrière, ces valeurs d'éducation et de démocratie vont impacter la recherche. Donc du coup, l'investissement dans le savoir va au final impacter votre recherche, évidemment. donc très important, bien entendu, surtout dans un pays que vous voulez démocratiser et aussi parce que je crois que le niveau de tech militaire ne dépend pas vraiment du niveau d'éducation. Ensuite, vous avez la priorité militaire. Donc ça, c'est l'investissement dans la technologie militaire, si vous voulez. Ce n'est pas le fait de déployer des nouvelles armées ou des trucs comme ça. Donc ça, ça va avoir 2 effets. Tous les 3 points d'investissement, vous allez augmenter très légèrement votre niveau de technologie militaire, sachant que vous avez pareil, comme j'ai des modules de station en orbite d'interface qui peuvent augmenter ce taux d'investissement et ça va réduire l'agitation. C'est en gros, investir dans l'armée, ça calme un peu les gens qui sont dans la rue. Et voilà, donc si vous voulez lutter contre l'agitation, vous pouvez investir dans le militaire. Le must, c'est de faire une mission de stabilisation de nation parce que ça, ça fait du 0,5 d'un coup. Donc honnêtement, je trouve qu'investir là-dedans pour baisser l'agitation, ça sert un peu à que dalle. Mais ça peut servir dans le sens où si vous avez un tout petit peu d'agitation qui monte à cause des inégalités et des trucs comme ça et que votre investissement militaire permet de contrer ce tout petit peu d'agitation qui monte, ça permet de stabiliser le truc quoi, voire même de le faire baisser s'il y a suffisamment d'investissement dans le militaire. Donc dans les nations comme les US, j'ai envie de dire, enfin surtout dans les US, si vous jouez, si vous comptez à long terme lutter contre les aliens, garder un niveau sain d'investissement dans le militaire pour essayer de faire en sorte que ça soit le plus haut possible en permanence, c'est assez crucial. Donc n'oubliez pas ça. Ensuite, vous avez la priorité butin qui est une priorité très particulière, très à part, qui représente basiquement la corruption et l'extraction prédatrice de ressources. Donc la priorité butin, ce qu'elle fait elle, c'est qu'elle vous donne à vous directement une quantité de pognon monstrueuse. D'accord ? C'est-à-dire que là actuellement on gagne 1.1 par mois, si on laisse les US nous financer normalement, ils nous donnent 83. Si on met du butin, à chaque fois que ça remplit le 1 là, ça nous verse 382 thunes directement dans notre coffre. Donc c'est basiquement on va chercher le pognon et on le prend. Ça, ça augmente très vite les inégalités parce que basiquement on est en train de piller le pays, ça réduit la démocratie et ça émet deux fois plus de gaz à effet de serre que l'investissement économique standard. Donc ça, c'est un peu si vous ne voulez pas développer une nation du tout ou parce que vous savez qu'une faction que vous n'aimez pas va vous la prendre, vous faites du butin à mort dessus, ça va vous mettre plein de thunes en poche et ça va foutre en l'air la nation basiquement parce que grosse augmentation des inégalités et grosse réduction de la démocratie, ça va augmenter l'agitation, ça va faire voler en éclats la cohésion et ça va balaniquement balancer le pays en guerre civile. Donc ça n'a absolument aucun sens de faire du butin en même temps que vous faites de l'économie, du bien-être et du savoir. Si vous faites ces trois là-haut, c'est que vous ne faites pas du butin parce que ce truc va complètement contrer vos efforts là-haut, ça ne servira à rien. Par contre, le truc qui est intéressant à savoir du coup, c'est qu'il y a une mécanique associée au butin, vous voyez, si c'est écrit en rouge avec un petit point d'exclamation, c'est parce qu'en fait, les élites d'un pays elles-mêmes s'attendent à ce qu'un certain niveau de butin leur soit servi et au plus un pays est démocratique, au moins ces élites sont gourmandes, on va dire. C'est-à-dire que par exemple, ici, les US mettent du 25% de butin, c'est-à-dire que par défaut, les pays non contrôlés essayent d'équilibrer toutes les priorités qui leur va bien. Donc par exemple, ici aux US, de points d'investissement, donc là, ils sont même à 25%, au moins 17% pour être satisfaites. Si je reprends le Kazakhstan ou même la Russie, voilà, même la Russie, ils sont à 46% et ils demandent 48%. Et je crois que t'as d'autres pays où c'est juste totalement absurde. J'ai vu certains pays qui étaient genre à du 75%, je crois que c'est genre la Corée du Nord. T'as un truc dans ce genre en Corée du Nord. Ah non, ils sont qu'à 26%. Alors je l'ai vu dans une situation beaucoup plus dégradée plus tard dans une partie, mais c'était genre monté à 75%. Donc si cette valeur n'est pas satisfaite, les élites sont mécontentes. Et le fait que les élites soient mécontentes, ça rend le pays beaucoup plus vulnérable aux purges. Pardon, aux coups d'État. Ça rend le pays vulnérable aux coups d'État. Donc du coup, quand vous avez un pays comme le Kazakhstan, bon alors là, en l'occurrence, juste le prendre, ce serait facile, en fait. Mais si jamais il y a une autre faction qui s'est bien défendue, bien bloquée, que c'est un peu dur et tout, ou même ça marche dans les très grandes factions bien défendues. Vous augmentez l'agitation si, bah ici, ils ne sont pas satisfaits et que vous avez une agitation élevée et que vous avez une bonne opinion publique de votre côté, vous pouvez passer un coup d'État même dans les très grandes nations. Ça marcherait même aux US d'ailleurs. Mais la Chine, dans mon let's play, basiquement, à un moment donné, on va faire quelque chose comme ça. Et ça va passer. désolé pour le spoil. Donc du coup, voilà. Si vous voulez vous mettre plein de thunes en poche très vite, faites du butin, mais très peu déconseillé si vous êtes dans une nation que vous comptez développer sur le long terme. Après, vous avez la priorité de financement. Donc cette priorité de financement, elle va, à chaque fois qu'elle atteint les 1 là, rajouter, alors pas 10, directement, c'est 10 par an. Alors c'est ça, le tooltip ici est un peu dégueu. Parce que ça dit, ça va augmenter de 10 par an. sauf que ça, c'est par mois là. Donc en fait, vous divisez par 12 et vous avez la valeur que ça va vous donner par mois. Donc ça va vous donner 1 à peu près. Même pas 0,8 quoi. Et donc si vous voulez un financement plus de long terme de votre faction, vous pouvez faire de l'investissement dans le financement par exemple. Alors sachant qu'il arrive à un stade dans le jeu où vous pouvez gagner de l'argent avec des usines déployées sur des stations spatiales par exemple. Vous avez des organisations aussi qui donnent pas mal de thunes. Honnêtement, la priorité financement, je la trouve pas très prioritaire personnellement. Mais ça peut être utile. Donc c'est pas comme le butin parce que ça donne juste du fric. Ça ne change pas les inégalités. On va dire que c'est une façon légale de vous trouver une façon légale de financer votre faction au sein du pays. Basiquement. Ensuite, vous avez la priorité de propulsion. Donc ça est très importante. Celle-ci est lourdement influencée par votre position par rapport à l'équateur. Donc plus vous êtes près de l'équateur comme à Kourou, au plus l'investissement dans cette propulsion, va vous donner un boost de propulsion qui sera élevé. Donc les investissements comme ici sont les plus efficaces. Donc si vous amusez à prendre l'Islande, ne faites pas un programme de vol spatial dessus. Ça sert... Enfin c'est complètement pas optimisé du tout. Ce serait gâché des points d'investissement. Au niveau de la propulsion, du coup, la seule chose que ça fait, c'est que ça augmente juste la propulsion. Ça n'impacte pas d'autres valeurs. Donc vous n'allez pas vous prendre la tête dessus. En plus, ça ne prend que deux à développer. Donc vous pouvez quand même monter la propulsion assez vite dans une nation. Surtout que très tôt dans le jeu, il y a plein de tech qui vont booster vos investissements là-dedans et l'effet que ça a derrière. En fait. Et vous allez avoir des organisations aussi qui vont vous donner du boost. Parce qu'en fait, basiquement, le jeu essaye de donner des options à des organisations qui n'ont pas accès à du boost provenant des nations de pouvoir développer une nation genre je viens, je prends le Suriname et j'essaye d'en faire une nation avec un programme spatial. Avec les bons conseillers et les bonnes organisations, je peux arriver à le faire. Juste que ça ne va pas être très très rapide. Ce n'est pas le meilleur exemple. Mais le Brésil, par contre, serait complètement envisageable. Parce que ça reste un pays assez grand avec un PIB qui est correct. Et voilà. Donc un programme de vol spatial au Brésil, ce serait envisageable. Ensuite, on a les contrôles de mission. Donc ça, c'est pour un peu plus tard dans le jeu. Ça coûte 25 d'investissement. Donc c'est assez cher. Vous avez à nouveau pareil des trucs qui vont booster la quantité de points que vous développez par mois là-dedans. Mais chacun de ces trucs va vous donner un point de contrôle de mission. On parlera plus en détail des effets du contrôle de mission dans une vidéo dédiée très bientôt. Mais ça, c'est quelque chose par exemple que vous allez certainement vouloir. Alors une petite stratégie d'ailleurs, si vous voulez faire de la fédération slash unification, c'est avant d'unifier le pays. parce qu'investir dans plein de pays différents dans un contrôle de mission, ça va vous développer plus vite votre contrôle de mission plutôt que de tout investir dans votre grand grand pays. Donc si vous êtes en train avec la Russie ou avec la France de former l'Union Européenne par exemple et que de toute façon vous allez devoir attendre deux ans avant de pouvoir finir d'intégrer le pays cible unifié dans votre fédération, ce que je peux vous conseiller c'est si vous avez la possibilité de mettre du contrôle de mission c'est de mettre genre 75 à 80% là-dedans alors vous mettez des points comme là en cliquant dessus et ça répartit au final le pourcentage en fonction de comment les points sont répartis et essayez de construire un max de contrôle de mission comme ça quand vous faites votre unification de toute façon tout va être unifié en termes de PIB, population, inégalité, etc. Mais les contrôles de mission ils vont s'additionner en fait. Donc si vous aviez 5 contrôles de mission et 10 ici vous en aurez 15 dans le nouveau pays. Alors que si pendant un an vous mettiez 80% dans votre pays principal peut-être que vous allez en fabriquer 5 aussi mais votre PIB va pas du tout progresser votre savoir va pas du tout progresser alors que l'autre pays cible lui va être absorbé dans le reste de toute façon donc ça peut être un bon moyen de produire pas mal de contrôles de mission de façon stratégique dans la façon dont on s'étend. Enfin vous avez les armées mais ça j'en ai parlé tout à l'heure donc le fait de le terminer va rajouter une armée qui va être rattachée du coup à un des points de contrôle de la nation et ensuite vous allez avoir la marine qui va être disponible pour la fabrication et qui coûte 100 et qui vous permettra de rajouter ça à rattacher ça à votre armée ce qui lui permet de passer par les mers pour aller quelque part. Si on prend les armées russes ici qui n'ont pas de marine elles ne peuvent que se déplacer d'un territoire continu à un autre et il y a certaines technos d'ailleurs qui vont relier par exemple il y a le tunnel de Gibraltar qui va relier Madrid enfin le Maroc et l'Espagne quoi et à ce moment là vous pourrez déplacer directement des armées de façon terrestre entre ces deux endroits il y a je crois une dizaine de projets comme ça dans le monde qui peuvent exister peut-être un peu moins 6-7 projets je crois donc voilà c'est un peu le truc qui permettrait d'améliorer mais le mieux ça reste d'avoir une marine pour pouvoir se déplacer mais bon si vous êtes face à quelqu'un qui a plus de liberté des mers vous ne pourrez de toute façon pas. Et enfin il y a les armes nucléaires personnellement je n'investis jamais là-dedans mais vous avez pas mal de nations pas mal de factions quand ils prennent le contrôle de nations qui le font par exemple les serviteurs ça leur va très bien de finir le programme nucléaire iranien ou de donner plus de nuques au Pakistan ou à l'Inde par exemple et ça c'est pas bon signe. Voilà donc vous avez toutes les priorités vous savez maintenant ce qu'elles font et vous savez comment ça fonctionne donc c'est pas compliqué au final. Et enfin le dernier truc dont je vous ai parlé que pour l'instant personnellement je n'utilise quasiment pas mais c'est l'investissement direct. Ça coûte extrêmement cher parce qu'honnêtement 2,5k c'est cher et 19 d'influence. Vous avez des techs qui peuvent réduire le coût d'influence mais je crois pas le coût en thunes mais le coût d'influence oui. Et en fait vous pouvez acheter directement un point. C'est comme si là par exemple voilà nos 14 points on a 14 points qui viennent là-dedans et bah si vous avez 250 000 ou 25 000 de thunes et que vous dépensez 25 000 de thunes bah vous balancez 10 points de plus sur les 14 points du mois quoi. Donc vous pouvez vous pouvez voilà si tu mets 60 points dans l'armée bah bam tu vas construire une nouvelle armée instantanément quoi. Ou 25 points ici vous allez construire des nukes instantanément. Donc une stratégie potentielle ce serait de faire du butin dans plein de nations pour accumuler une quantité de thunes monstrueuses et garder un grand pays dans lequel on fait pas de butin et où on balance les frics qu'on va pomper dans le reste de la planète pour faire de l'investissement direct et développer cette nation encore plus vite en fait. Voilà. Donc c'est un truc que vous pouvez utiliser pour essayer de le faire c'est très cher. Vous avez des techs plus tard qui peuvent réduire peut-être un peu ses coûts mais bon voilà il faudra avoir les thunes qui vont bien en face quoi. Mais bon c'est alors d'ailleurs il n'y a même pas le butin tu ne peux pas investir dans le butin parce que ça n'a pas de sens d'investir dans le fait d'extraire des ressources en fait. Donc dans le fait de faire du spoil quoi de spoiler le truc. Voilà. Donc du coup ça c'est le développement économique la distribution d'économie machin miul ça c'est très bien. Et enfin on a les relations internationales. Donc quand vous contrôlez l'exécutif vous pouvez décider qui sont les alliés qui sont les rivaux d'une nation. vous allez avoir un bouton géré ici quand vous avez l'exécutif ça passe pas par les politiques nationales ça. Et vous allez avoir une interface qui va vous montrer par faction les différentes nations qui sont contrôlées. Et vous allez pouvoir dire ça je veux que ce soit mon allié ça je veux que ce soit mon rival. Si vous voulez déclarer la guerre à quelqu'un il faut qu'il soit en rival. Donc si par exemple vous êtes j'en sais rien vous êtes la Russie vous voulez déclarer la guerre au Kazakhstan la première chose qu'il faudra faire c'est virer le Kazakhstan prendre le contrôle de Kazakhstan je crois pour que le Kazakhstan quitte l'Union Eurasienne ensuite la Russie passe le Kazakhstan en rival et ensuite comme ça elle peut déclarer la guerre. Mais le truc c'est que le fait de sortir de l'Union Eurasienne va mettre un délai diplomatique donc c'est une opération qui peut vous prendre au moins 6 mois et seulement une fois qu'il est en rival vous pourrez alors faire la politique nationale déclarer une guerre et envahir le Kazakhstan pour absorber le Kazakhstan parce que l'Union Eurasienne slash la Russie a une revendication sur chacun de ces territoires. Bon ça c'est la façon violente de le faire on va dire donc si vous voulez agrandir un pays par la guerre il faut bien que vous ayez des revendications sur le territoire que vous revendiquez. On a des revendications par exemple jusqu'ici par contre là on n'a pas de revendications là non plus parce que c'était la République Tchèque mais tous ces pays là la Russie a des revendications dessus donc elle pourrait déclarer des guerres pas jusque là par contre elle pourrait déclarer des guerres pour prendre le contrôle. Est-ce qu'elle a une revendication au Japon ? Non. Voilà. Ensuite on a différents pays qui ont différentes revendications sur différents territoires donc il peut y avoir des guerres à cause de ça. Si vous voulez faire ça pacifiquement vous devez fédérer puis unifier donc là le meilleur exemple c'est par exemple l'Union Européenne donc l'Union Européenne si vous passez la souris dessus la France est la nation meneuse de la Fédération Union Européenne si vous prenez l'Allemagne elle n'est pas considérée qu'elle est juste un membre de la Fédération donc si vous voulez faire l'unification vous allez absolument avoir besoin de la France vous pouvez pas démarrer l'unification de l'Europe en partant de l'Allemagne c'est juste pas possible et on retrouve ici avec le petit drapeau dans le coin ça montre tous les pays qui sont dans la Fédération et à côté tous les pays qui sont alliés mais qui ne sont pas membres de la Fédération et si on laisse la souris sur un pays donc ça ça va être une pop-up qui va vous donner qui va vous être vachement utile ça va vous donner vos prérequis c'est vrai que ça veut dire ok quitter la Fédération il peut unification avec la France faire partie de la même Fédération c'est bon la France revendique la région capitale des Etats Alpins c'est bon alors en fait c'est pas la France qui revendique la capitale des Etats Alpins c'est l'Union Européenne et c'est là où c'est peut-être pas très clair sur le coup mais en fait j'ai eu beaucoup de questions au début quand je l'ai fait sur ma partie et que les gens me disaient mais je comprends pas t'es dans la Fédération Union Européenne mais tu es toi-même l'Union Européenne oui parce qu'en fait si avec la France en tant que meneur de l'Union d'une fédération vous unifiez un pays qui contrôle sur lequel vous avez des revendications alors en fait votre pays se transforme dans une nouvelle nation qui a le même nom que la fédération donc en fait si la France unifiait le Benelux en passant par les mécaniques de fédération en tant qu'Union Européenne alors France et Benelux deviendraient Union Européenne en tant que nation en Union Européenne et ils seraient toujours dans la fédération Union Européenne avec tous les autres pays faisant partie de l'Union Européenne donc c'est un peu space sur le coup je suis d'accord mais si vous voulez une fois que vous avez fini d'unifier tous les pays qui sont membres de cette fédération alors vous êtes juste l'Union Européenne et il n'y a plus la fédération Union Européenne elle n'existe plus il n'y a plus que le pays Union Européenne si vous voulez et donc pour savoir à chaque fois il suffit de passer la souris ici et là par exemple ils disent voilà il faut qu'on soit dans la même fédération jusqu'au 25 septembre 2023 donc là on commence on est le 1er octobre 2022 et le jeu met un délai directement de 1 an enfin de 11 mois en l'occurrence presque un an même parce que 25 septembre 1er octobre donc un an avant de pouvoir faire une fédération et ce qui risque de se passer d'ailleurs c'est qu'une faction qui vous aime pas va prendre le contrôle d'un pays membre de la fédération va lui faire quitter la fédération ce qui veut dire qu'à ce moment là vous devez reprendre le contrôle du pays lui faire rejoindre la fédération attendre un an d'être dans la fédération pendant un an et puis même peut-être avant il va falloir les mettre en tant qu'alliés parce que pour pouvoir fédérer il faut être allié d'accord et il faut être allié depuis un certain temps en plus donc si vous voulez foutre en l'air une fédération c'est assez facile vous prenez le contrôle de quelques pays vous la faites quitter la fédération vous enlevez les alliances et là si l'autre faction veut reconstruire tout ça ça va lui prendre peut-être un an ou deux après il y a les technologies qui permettent de réduire ces délais de diplomatique de 20% par techno de ce que j'ai vu donc ça peut enfin un petit moins 40% ça fait passer un truc de 6 mois à 3 mois donc c'est pas dégueulasse et donc du coup voilà vous devez avoir première action je fédère ensuite j'attends x mois ensuite hop je peux unifier et à ce moment là sont unifiés tout bêtement et votre pays ça grandit et du coup ce que ça fait aussi l'unification c'est que ça va moyenner un petit peu les différentes stats de technologies militaires les différentes stats d'éducation de PIB par habitant d'inégalité ça va augmenter aussi l'agitation donc faites attention à ça il faut penser à réduire l'agitation une fois qu'on a qu'on a fait des unifications le risque justement de ça par exemple c'est que vous avez votre Etats-Unis par exemple qui sont à 5.3 de technologies militaires et vous les unifiez avec le Canada parce que ça c'est une tech qui se débloque beaucoup plus tard mais il existe il y a la possibilité de fédérer avec le Canada parce que personne n'a développé les technologies militaires du Canada donc ils sont toujours à 4.1 en fait ou alors parce que leur ami le jeu de base donc ils en ont un peu quand même donc imaginons qu'ils soient à 4.3 parce que nous on a balancé nos conseillers on a tout fait pour développer les US le plus vite possible bah vu que ça va un peu moyenner de façon pondérée par rapport à la taille du pays de son économie de sa population etc ça va faire baisser notre niveau de tech militaire et ça c'est peut-être pas quelque chose qu'on désire donc parfois unifier il faut faire attention ça peut tirer un pays très autoritaire vers le haut s'il unifie avec des démocraties mais ça va pas le rendre soudainement démocratique non plus pour autant ça peut tirer vers le bas si c'est la technologie militaire ça peut tirer vers le bas ou vers le haut du coup son éducation aussi bien évidemment donc ça c'est un facteur à considérer quand on fait des unifications quand même c'est de se dire est-ce que le fait d'unifier avec tel pays ne va pas juste vraiment aggraver plus les choses que les trucs qu'autre chose à quoi sert l'unification vous allez me dire au global c'est que avoir contrôlé deux pays séparément coûte plus cher en points de contrôle que de contrôler un pays unifié c'est à dire qu'en fait sur le pays unifié chaque point de contrôle va coûter un petit peu plus cher parce que son économie vient de grandir et s'il atteint une certaine taille en gros votre union européenne au bout d'un moment elle va avoir 6 points de contrôle donc il y a des nouveaux points de contrôle qui apparaissent au plus un pays grandit jusqu'à 6 maximum bien sûr donc genre vous commencez au milieu de l'Afrique avec un pays alors je crois qu'il faut choisir certains pays particuliers quand même pour pouvoir faire certaines fédérations ça c'est expliqué dans les technologies en fait quand vous voulez l'union africaine par exemple il y a marqué tel pays obtient les revendications sur tel et tel et tel truc donc pareil c'est en gros ce tel pays est le leader de la fédération comme la France est le leader de l'union européenne en début de partie donc faites bien attention à avoir le bon pays pour pouvoir faire votre truc quoi mais voilà vous commencez en Afrique vous commencez à développer à partir d'une nation qui a peut-être que 2 points de contrôle et à la fin vous allez en avoir 6 quoi mais même si vous prenez par exemple l'Inde et que l'Inde vous boostez son économie à mort elle va avoir un 6ème point qui va apparaître en fait parce que ça dépend du c'est une question de développement économique de la nation qui détermine le nombre de points de contrôle qu'il y a dans la nation donc bien entendu quand il y a un nouveau point qui apparaît ça fait soudainement un 14,42 en plus qu'il faut supporter dans notre niveau max ici donc au vu de comment le jeu est setup il est impossible de contrôler plein de nations qui sont très développées parce que ça coûte trop cher en termes de points même si vous montez ces points à 450 par exemple et donc unifier certains pays qui sont unifiables vous permet de contrôler plus de nations en fait donc c'est en ça que ça sert principalement voilà et donc après bon si vous êtes en guerre c'est ici que ça se passe si vous voulez être en paix c'est à nouveau ici que ça se passe aussi pour faire la paix avec le pays il faut que le pays cible accepte donc si vous contrôlez le pays cible c'est plus facile mais si c'est face à une autre faction et que vous n'êtes pas forcément très opposé à cette faction vous pouvez faire la paix et après voilà pour les fédérations unification je pense qu'on a fait le tour au final alors il y a pas mal ouais il y a pas mal de délais aussi comme je dis il y a le délai diplomatique de base quand vous virez l'alliance ou la guerre ou l'alliance ou rivalité avec un pays là vous allez avoir un délai diplomatique de base mais le jeu vous met aussi un délai qui dit que la cible d'une fédération par exemple il faut vous détenir l'exécutif de ce pays depuis au moins 180 jours par exemple donc c'est écrit là les factions exécutives de chacune des deux nations doivent avoir pris le pouvoir par la force ou doivent avoir détenu le pouvoir depuis au moins 180 jours dans les deux cas donc pareil que ce soit pour rejoindre une fédération ou parce que par exemple je pense que lui peut rejoindre alors il est en rival mais ah ouais non alors si il est en rival attends il me faut quelqu'un qui soit pas en rival s'il vous plaît ils sont même pas en allié ni en rival si toi t'es en allié nickel donc le Kyrgyzstan pour l'unification ah mais ils sont déjà dans l'union eurasienne pardon donc ils peuvent pas fédérer en plus que ça ne l'est déjà mais voilà du coup vous allez avoir ce premier délai de 180 jours dans tous les cas plus le délai aussi de relations diplomatiques donc le mieux c'est de garder un oeil sur votre politique nationale et voir ce qui est faisable et ça vous mettra un truc fédération candidat X unification candidat Y et à ce moment là vous envoyez un conseiller en conseil choix de politique nationale et hop vous pouvez unifier et ensuite voilà donc ce que je voulais dire c'est qu'en fait ce qui est important vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas créer des revendications à volonté c'est à dire vous pouvez pas dire bon bah je suis la France et je veux avoir une revendication sur Alger par exemple ça le jeu a pas de mécanique comme pour ça vous avez pas de mission pour vos agents vous pouvez pas faire ce genre de choses par contre il existe des arbres de technologie avec des fédérations prédéfinies et donc si vous débloquez ces fédérations prédéfinies et que vous lisez le texte de la description de la technologie ça va vous montrer ce que vous pouvez faire donc qu'elles sont une nouvelle fédération que vous pouvez faire donc par exemple on a Europe Union Européenne de base donc ça elle existe dès le début du jeu mais après vous allez avoir Europe ascendante et Europe ascendante en gros elle ajoute dans ses revendications on va dire dans ce avec quoi elle peut soit prendre par la force soit unifier par la paix c'est Turquie Arménie je crois que ça va jusqu'à Biélorussie ça va pas jusqu'à la Russie mais c'est genre Biélorussie il me semble et et voilà donc c'est 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 ouais il y a 5-6 régions c'est par région c'est pas par nation quand il y a les quand il y a les technologies alors on va faire clic droit là dessus direct voilà et pareil vous allez avoir le la Grande Amérique du Nord donc là c'est 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 Etats-Unis Canada basiquement vous allez avoir la Russie qui peut reformer le pacte de Varsovie donc qui peut aller jusqu'en Allemagne avec Pologne République Tchèque et tous les pays d'Europe de l'Est basiquement et voilà et vous avez plein 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 de trucs qui existent et à l'inverse aussi vous pouvez briser des grandes nations vous pouvez aussi avoir des mouvements indépendantistes et en fait ces mouvements peuvent se déclencher si la nation a trop d'agitation donc si vous voulez briser la Chine vous recherchez les mouvements alors là j'ai pris le mouvement d'unité mais vous avez les alors vous avez le mouvement indépendantiste ça c'est le premier d'accord et ensuite vous avez la chute des empires donc là c'est la fin de l'Amérique la fin de l'Inde la dissolution du Brésil la fin de la Chine la dissolution de la Russie et le mouvement d'indépendance occitan le mouvement d'indépendance occitan c'est basiquement ces deux régions en fait et voilà donc du coup si vous voulez casser des pays en petits morceaux ça ça marche bien l'avantage de casser des pays en petits morceaux c'est que ça évite de faire en sorte que ces factions concurrentes aient trop de puissance en fait donc si vous vous contrôlez déjà les US l'Union Européenne la Russie et que vous avez vraiment pas la place pour prendre la Chine parce que ça coûte trop cher en points de contrôle ça peut valoir le coup de briser la Chine en petits morceaux pour éviter que les autres factions puissent avoir un seul gros bloc juste à côté de vous surtout les nations avec lesquelles vous êtes en guerre mais non ce qui nous intéresse plus là c'est les fédérations donc ça ce sont si vous faites clic droit sur une techno ça vous affiche l'arbre simplifié et donc il n'y a pas énormément de tech au final mais elle coûte un peu cher quand même enfin légèrement parce qu'il y a des trucs qui coûtent beaucoup plus cher mais d'autres trucs donc il nous faut nous ne sommes pas sûrs bon ça c'est le truc de base politique domestique et relations internationales ça ça va vous permettre d'atteindre les mouvements d'unités donc là vous allez avoir les premières nouvelles fédérations donc si on regarde dans la liste on a par exemple l'Union Freistat c'est l'Allemagne avec le Danemark et l'Autriche je crois l'Europe ascendante j'en ai parlé c'est avec la Turquie libération de la Chine continentale ça je crois que c'est si tu prends Taïwan et réessayer de fédérer avec la Chine communiste fédération nordique c'est la Scandinavie donc tout ça si l'Union Européenne si l'Union Européenne s'est fait démolir plein de ces fédérations ont du sens réinstauration du Commonwealth ça c'est pour la Grande-Bretagne pour refédérer avec le Canada l'Australie et ce genre de choses et du coup après réunifier je ne sais pas si il y a l'Inde qui est inclus dedans mais ça pourrait être intéressant et voilà Amérique centrale Grande-Colombie etc et après les grandes grandes nations donc les super nations c'est encore un autre niveau de technologie derrière et là vous allez avoir l'Amérique du Nord unifié le Grand Dominion l'Union Africaine donc ça c'est normalement pour tout le continent africain l'Union Sud-Américaine toute l'Amérique du Sud la Grande Inde la Grande Europe la Russie expansionniste donc Grande Europe ça va jusqu'en Russie Russie expansionniste ça va jusqu'à l'Europe c'est l'inverse l'un de l'autre en fait et la Grande Malaisie etc etc le combiné point asiatique enfin voilà donc là vous avez plein de choses intéressantes à faire sur la carte du jeu mais gardez à l'esprit que faire des grandes nations c'est pas la seule chose qu'il faut faire dans ce jeu mais ça reste important effectivement en termes de points de contrôle et de lutter contre les autres factions voilà donc du coup débloquer des nouvelles fédérations se fait par la technologie le mécanisme de fédération maintenant vous savez comment vous faites si vous voulez aller plus vite vous pouvez faire la guerre le risque de la guerre c'est que vous pouvez faire des atrocités donc faites un peu gaffe à ça les atrocités sont affichées ici et se cumulent certains conseillers n'aiment pas les atrocités ça baisse la loyauté et les atrocités impactent négativement l'opinion publique mondiale concernant votre faction donc ça c'est pas génial non plus voilà donc je pense que j'ai fait le tour si vous avez des questions n'hésitez pas si vous voulez que je revienne un poil plus en détail dans un truc que j'ai expliqué parce que j'étais pas clair n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de la vidéo et sinon si ça vous a plu n'hésitez pas à lâcher un like etc voilà merci à tous d'avoir suivi du coup ça va être une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour encore un autre guide du coup salut à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501